bonjour à tous dans cette présentation on va avoir des techniques de déshumidification on va commencer par la technique la plus courante qui repose sur sur un système frigorifique un système frigorifique standard se compose d'un compresseur absorbant de l'énergie électrique et rejetant condenseur de l'énergie thermique et à l'évaporateur il absorbe encore de l'énergie thermique et parmi les composants du système il y a un organe de détente que ce soit un capillaire ou une soupape de détente soupape thermostatique l'important c'est que cet organe doit doit dépressuriser le fluide frigorigène qui circule dans ce circuit donc comment peut-on modéliser un tel processus 1 par les lois de la thermodynamique et par des données hypothèses on va choisir un frayant r134 a qu'on va simuler assimiler un gaz parfait et circulant avec un débit massique m égal à 0,2 kg par seconde la compression et la détente seront supposés isentropiques la condensation évaporation isobar p1 égal à 2 bar p2 10 bar t1 15 degrés c et le titre de vapeur au point 3 va être égal à 0,25 ce que nous donne la première loi de la thermodynamique c'est que la somme des énergies échangées qui doit être égal à 0 avec w et q2 négative t2 et t4 sont données en fonction de t1 et t3 respectivement par les formules suivantes ici donc il y a un paramètre qui s'appelle gamma qui est le rapport des chaleurs massiques et qui est une propriété du fluide frigorigène ou appelé aussi frayant donc les autres données seront prises du diagramme entalpique du fluide frigorigène r134 a qui a un gamma égal à 1,178 c'est important de noter que ce gamma change avec la température et et la pression mais c'est on peut on peut faire l'hypothèse qu'il va rester constant avec le calcul on va obtenir la valeur de t2 qui est égal à 367,3 kelvin en ajoutant à cela l'hypothèse que x3 égal à 0,25 c'est à dire au point 3 le titre de vapeur va être 0,25 on peut lire sur le diagramme la température t3 et t4 qui sont respectivement de 9 degrés c et moins de 10 degrés c pour ceux qui veulent avoir plus de données ils peuvent examiner de plus près ce diagramme entalpique avec toutes les iso valeurs là par exemple si on prend le bleu ce sont les isanthropiques les horizontales sont les isobars à l'intérieur de la cloche les isobars et les sont confondus aux isothermes voilà on rouge les isothermes en dehors de la cloche il ya encore le titre de vapeur à l'intérieur de la cloche avec le gris là donc on peut voir tous toutes les valeurs donc on peut aussi dégager les entalpies d'après ce même diagramme en différents points du système frigorifique pour la ce qui nous intéresse pour la compression H1 et H2 donc l'énergie absorbée c'est moins de 12 kW au condenseur l'énergie rejetée sera de 53 kW toujours avec un bilan entalpique on arrive à calculer ces valeurs et puis à l'évaporateur l'énergie thermique q2 également à 41 kW si on regarde bien on va voir que la somme de ces trois valeurs calculées sera égale à 0 donc ces résultats sont en conformité avec le premier principe de la thermodynamique pour le diagramme de l'air humide si on prend un état climatique défini par pression température et humidité relative si on compte des humidifiés un local défini par ses paramètres 1 bar température ambiante 20 degrés C humidité relative 70% disons par quels moyens on peut connaître ces deux dernières valeurs la température ambiante et l'humidité relative et bien c'est très simple on peut trouver dans le marché des indicateurs de température et d'humidité relative différentes marques différents prix certains instruments sont digitaux d'autres sont avec aiguilles sont analogiques et il y a plusieurs modèles donc on peut voir sur internet voilà si on prend 20 degrés C humidité relative 70% le diagramme de l'air humide nous renseigne sur la température de rosée c'est à dire la température à laquelle on doit refroidir le local pour que la vapeur d'eau contenue dans l'air se condense on peut par exemple voir il y a certains certains je suis désolé ici il y a certains logiciels gratuits qui peuvent nous renseigner sur la température de rosée par exemple celui-ci est téléchargé sur expert.com je crois donc on peut on peut chercher à connaître un point par exemple donc dimensionnement évolution élémentaire voilà on prend un point on met ici 20 degrés C et pourcentage d'humidité 70 on dit ok on demande de dessiner ce point et de faire les calculs voilà donc on arrive à avoir notre point localiser notre point ici si on va horizontalement c'est à dire avec une humidité absolue constante on va tomber sur ce point qui est à 100% humidité relative en le projetant sur l'axe des X qui est la température on va être à une température légèrement supérieure à 14 si on voit le calcul que le logiciel nous donne on va lire une température de rosée de 14,36 degrés C donc qui est ici que j'ai noté ici certainement dans une habitation on verra à ce que l'air passe par une surface froide bien contenue c'est à dire limitée dans l'espace sinon on aura de l'eau condensée partout ceci est assuré par un ventilateur qui aspire l'air et le dirige vers une boîte où sera mis le vaporisateur les autres éléments du circuit frigorifique seront mis à l'extérieur de la pièce c'est exactement comme un split system standard sauf que celui-ci n'est pas efficace en hiver car la plupart ne font pas trop descendre la température une technique élémentaire consiste à mettre une bouteille de glace dans une pièce humide des gouttelettes d'eau vont se former à la paroi l'explication est simple il n'y a pas de magie là-dedans le passage de l'eau d'un état vapeur à un état liquide en contact avec une surface dont la température est inférieure à la température de rosé de l'air humide de la pièce parmi les autres techniques de déshumidification à part ceux à condensation et à frayant et tout on a les techniques thermoélectriques le principe le plus abondant c'est l'effet pelletier peut-être que c'est l'unique effet thermoélectrique utilisé dans les déshumidificateurs je ne sais pas trop mais l'effet pelletier consiste à alimenter électriquement un module pelletier qui revient à refroidir une facette et chauffer l'autre en effet les alliages de métaux utilisés pour fabriquer un tel composant assurent une bonne conductivité électrique mais une faible conductivité thermique pour que les deux faces du module ne soit pas ne transfèrent pas l'énergie thermique très rapidement et ne s'équilibre pas donc si on regarde sur internet ce qu'est un module pelletier on va voir une vue éclatée par exemple avec les jonctions PN et le semi-conducteur et tout ça certaines images expliquent même comment doper un module pelletier il y a beaucoup d'explications intéressantes et tout mais l'important pour nous c'est ce qu'on trouve sur le marché un module pelletier se présente comme ça comme celui-ci avec deux câbles pour l'alimentation on s'en fout de ce qu'il y a à l'intérieur l'important lorsqu'on l'alimente c'est que d'une part il va refroidir et d'autre part il va chauffer en optimisant l'échange de l'air humide avec la face froide grâce à un ventilateur et un radiateur on aura un moyen efficace de récupération de l'humidité mais à bas rendement énergétique à peu près 10% c'est à dire 10% de l'énergie électrique consommée par le module pelletier va être transformée en énergie thermique donc ce principe est utilisé couramment dans les déshumidificateurs industriels qu'on trouve commercialisés dans le marché la troisième technique est appelée technologie passive basée sur la valorisation des propriétés de produits non nocifs capables d'absorber l'humidité et désignés sous le nom de déshydratants ou desséchants le plus courant c'est le gel de silice un produit dur vitreux granuleux et poreux on en trouve sous forme de pochettes dans les boîtes des appareils électroniques pour prévenir des dommages dus à l'humidité si on regarde sur internet excusez-moi si on regarde sur internet ce qu'est un dessicant pack une sorte de pochette de desséchants on va reconnaître tout de suite ces sachets qu'on trouve dans les appareils électriques électroniques par exemple un pc portable ou ou autre autre élément électronique voilà merci de votre attention et à bientôt c'est parti d'accord c'est parti c'est parti c'est parti